Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va plonger dans la réflexion. Il y en a qui veulent réfléchir et parler plus haut. C'est le cas de ENVPH. Élevons notre voix plus haut pour parler d'environnement, d'avoir des réflexions sur l'emploi en Guadeloupe, mais également sur l'aménagement du territoire et la gestion des déchets. Le président de ce collectif, Grégory Titus, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, vous êtes plutôt jeune, mais avez déjà envie d'apporter votre pierre à l'édifice et de réunir en tout cas des Guadeloupéens sur des sujets de réflexion qui concernent finalement notre quotidien. Oui, de toute façon, on estime aujourd'hui que de toute façon, on incarne aussi, aussi bien, peu importe la classe d'âge de l'avenir, bien évidemment. On s'est aperçu au niveau du levier politique, en tout cas, que peu importe nos politiques d'antan, on a eu un manque en tout cas de clairvoyance et surtout un manque d'attention. Et comme je reviens sur la clairvoyance, en tout cas vis-à-vis des différents projets qui ont été mis en place et qui ne l'ont pas été surtout, on va dire les choses ainsi. Donc, on est là un petit peu pour secouer les choses et ramener en tout cas, aider, on n'est pas dans la confrontation, il faut le savoir, on est vraiment dans cet esprit de pouvoir amener des solutions. Je n'ai pas la science infuse, nous n'avons pas la science infuse non plus tous dans nos collectifs, mais c'est d'amener un travail ensemble avec les politiques, avec la population pour pouvoir améliorer le quotidien de tout un chacun. Alors, on a tendance à le voir dans les grandes écoles, dans les grands partis politiques également, il y a ce qu'on appelle des think tanks, des groupes de réflexion qui permettent d'avoir, avec les qualités de chacun, d'avoir des réflexions sur des conduites de politique publique. C'est un peu l'objectif que vous avez. Oui. On estime aujourd'hui que de toute façon, dans tous les métiers, quasiment dans tous les domaines, comme on en parlait, la gestion des déchets, les infrastructures et bien d'autres, l'emploi, l'économie, on estime en fait aujourd'hui que nos politiques prennent des décisions sans concertation locale des différents entrepreneurs. Quand on prend un exemple qui est typique sur la pêche... Et pourtant, on nous parle d'études, on nous parle de bureaux d'études qui sont commandés, oui. Pourtant, moi je vous dis, on le voit, parce qu'on a contacté, j'ai discuté beaucoup avec le secrétaire général de la pêche, justement, qui... Donc M. Landre. M. Chalus, dans ses projets, avait mis en face d'avoir une école de la pêche, qui est en construction haute, sauf qu'aujourd'hui, c'est un exemple criant. Vous voulez faire une école de la pêche avec quoi ? Quelle est la quantité ? Qui vous voulez former ? Pour quoi demain ? Dans quel métier ? Pour quelle finalité ? Le problème, c'est que si vous ne côtoyez pas les experts qui sont dans le domaine, le pêcheur, c'est lui qui sera même de vous dire, puisqu'un exemple qui est typique, quelqu'un qui va partir à la pêche, peut-être qu'il va faire une école de la pêche, il va passer des mois à la pêche, qui vous dit que six mois après, il va pouvoir le faire, parce que peut-être qu'il va partir une journée en mer, il va dire, je ne peux pas le faire. Alors, je ne supporte pas la pêche, je ne supporte pas. Et c'est des exemples qui sont assez criants, puisqu'on se doit aujourd'hui de consulter les professionnels des différents secteurs, chacun son métier. Absolument, mais justement, des métiers différents, on imagine que vous cherchez à les réunir au sein de votre organisation. Elle est plutôt jeune, comment justement aller chercher ceux et celles qui ont envie de porter le pierre à l'édifice sans être pour autant des candidats, des personnalités politiques ? C'est de ramener surtout des gens qui ont envie, il faut déjà en avoir l'envie de mener ce combat, mais surtout de ramener des experts. Donc on est en côtoie vis-à-vis des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram notamment. On essaye un peu de repérer les différents profils quand on voit certaines allocutions, parce que les réseaux sociaux sont quand même très portos aujourd'hui, de différents combats, de différents messages. Quand on voit un message en tout cas qui correspond, qui va de longue haleine et qui correspond en tout cas à ce que nous prenons, on n'hésite pas à prendre contact directement avec ces personnes. Et aussi, on est très présent sur le réseau WhatsApp, comme on est tous. Oui, mais ce sont les réseaux sociaux aujourd'hui. Et chante aussi de messages, il y a des gens qui viennent nous côtoyer. On souhaite avoir dans cette dynamique, d'avoir comme un espèce en tout cas de comité de surveillance dans notre collectif, et vraiment de pouvoir scinder et prioriser en tout cas qui fait quoi, et vraiment scinder des tâches. Alors comment concrètement ça se passe, si vous partez sur une idée, un projet qui pourrait concerner une partie du territoire ou un secteur d'activité ? Vous allez à la rencontre des personnes, vous proposez justement vos visions, est-ce que vous rencontrez des élus, des décideurs politiques ou économiques ? Oui, on en a déjà rencontré beaucoup. Dernier en date, on était avec M. Pandolf de Roudoguelou, notamment sur l'aménagement global du territoire. Juste avant, on était avec M. Sapoti, qui est président en qualité de président de l'association des mers. Donc l'objectif, c'est qu'on ramène un projet, effectivement, et on voit ce qu'il est possible de faire avec les collectivités. Donc si je vous prends l'exemple de M. Sapoti, on a mené un projet sur l'eau, avec des demandes précises de fourniture de bouteilles d'eau pour la population. Donc on a fonctionné aussi bien avec le président de l'association des mers et aussi bien avec la présidente des CCAS de Guadeloupe. Donc l'objectif final, c'est vraiment de trouver des solutions ensemble. Et encore une fois, comme je vous dis, on n'est pas dans la confrontation, parce que la confrontation n'amène jamais rien de bon. Et ce qu'on le comprend, c'est que vous n'êtes pas simplement sur des sujets, on va dire, d'urgence, vous souhaitez partager une vision qui soit sur l'avenir, sur la Guadeloupe de demain. Oui, parce qu'on est plutôt sur des projets structurants. D'accord. Parce qu'on estime aujourd'hui que justement, la Guadeloupe, on a trop agi dans justement ce qu'on appelle la conjoncture et l'aspect conjoncturé sur le court terme. On estime que mener des politiques sur le long terme, ça a forcément un bienfait économique. Parce que quand vous prenez l'exemple des routes, quand vous faites des routes, vous rafistolez une route et que vous devez la refaire tous les 5 ans, alors est-ce qu'il n'est pas mieux à un moment donné de vraiment avoir une analyse concrète, de se dire que ça va coûter 3 fois plus cher, mais ça va durer 15 ans sur le long terme. Parce que ça induit beaucoup de choses aujourd'hui. On a un désastre économique, puisqu'on parle de mort sur les routes. Je reviens sur ce sujet qui me tient quand même beaucoup à cœur. Il faut quand même prendre en compte que l'état des routes est un sujet, il est un excisant au jeune. Le comportement du conducteur est aussi dépendant de l'état du réseau. Effectivement, mais ce que je veux dire par l'heure aussi, c'est que l'économie aussi est responsable. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un jeune Guadeloupéen, quand vous êtes à l'école, vous vous dites quoi demain ? Quel est mon avenir réellement ? Est-ce que c'est d'aller vers l'argent facile ? D'aller vers un emploi qui sera, à mon avis en tout cas, sous-payé ? Est-ce que je vais aller aux aides sociales ? La problématique, c'est que comme vous n'avez pas un but, vous n'avez pas une vision d'avenir, donc pour vous, un jour, c'est un jour. Vous dites tant que je finis lundi, je finis lundi. Et ça émane d'un comportement qui va aussi derrière. Justement, sur la question de l'emploi, vous laisse qui c'est, il y a une vraie réflexion à mener sur le poids de l'offre d'emploi qui peut exister sur nos territoires, quand on sait que notamment le chômage des jeunes est singulièrement très élevé en Guadeloupe, et en face, également, une jeunesse diplômée, mais qui ne rentre pas au pays. Oui, donc deux leviers là-dessus. Donc déjà, premier levier, on est en train de mettre en face, donc sous un système de tournoi de football, sur la Guadeloupe, avec une finalité d'appel à projet. Ah, c'est pas qu'on veut. Du ludique et du concret. Réunir en fait, dans des équipes de football, ramener cet esprit d'équipe, et à la fin, faire des appels à projet. Donc tout un chacun proposera. Nous aussi, on a différents projets, notamment dans le domaine agricole, enfin sur différents leviers, et on aimera amener à cette réflexion. Et le dernier levier, en tout cas, vis-à-vis de l'emploi, qui nous tient à cœur, c'est le monopole, aujourd'hui, des entreprises en Guadeloupe. Oui, quand vous parlez de monopole, vous parlez sur certains secteurs d'activité, ou de façon beaucoup plus globale ? De façon globale, on voit très bien, aujourd'hui, vous prenez les différents dossiers qui s'offrent à nous. Dès lors où un distributeur peut distribuer une marque, enfin, c'est ce qui se passe en Guadeloupe, distribuer une marque unique, parce qu'il a l'exclusivité de la marque, forcément, il peut y mettre le prix qu'il désire, et de toute façon, vous n'y irez pas autre part, parce qu'il est le seul à distribuer. Si vous commandez... Même si la loi ne le permet pas, concrètement, d'être propriétaire d'une seule carte, ça a changé il y a quelques années. Mais le rapport que vous voulez, sans doute, évoquer, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Difficile, par exemple, pour une petite entreprise, de lutter face au grand circuit de distribution. Oui, mais parce qu'on voit que, même si la loi ne le permet pas, malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité des choses. Puisque forcément, quand vous avez une force de frappe, quand vous êtes un distributeur, vous avez cette capacité à distribuer des milliers de produits, forcément, la marque en face. Il y a énormément de choses, aujourd'hui, qui ne sont pas normalement, qui sortent en dehors des cas de la loi. Si on prend la loi Lurel, qui a été mise en phase, sur le sucre, en 2015, le sucre, ou même sur l'égalité des différents territoires, en termes d'économie. Aujourd'hui, on en est où ? On a un retard de développement qui est tel. Il y a plein de sujets qui sont, justement, en dehors de la loi, où on n'y est pas. Comment vous êtes accueilli, justement, comme quand vous avez rendez-vous avec une personnalité politique, un décideur économique ? Est-ce qu'ils accueillent votre démarche de façon plutôt positive ? Ou ils vous prennent de haut ? Ça peut arriver ? Non, jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé. Parce que, justement, on a toujours été dans la démarche, dans la consultation de l'analyse globale de la situation, déjà dans un premier temps, de venir avec des éléments réels et d'avoir une discussion crédible. Encore une fois, pas dans la confrontation. De dire aujourd'hui, on a un souci par là, on a un souci comme ça. Nous, on pense qu'il faudrait faire comme si. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour avoir un avis sur toutes ces questions, parce que c'est quand même large, ce que vous essayez de brasser, on l'a dit, de l'environnement à l'aménagement du territoire en passant par l'eau et l'économie, vous suivez forcément l'actualité, parce qu'il faut être au fait de tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Il y a des élections en ce moment. Cela vous interpelle, j'imagine ? Vous en discutez entre vous ? Ah oui, on est très sensibles à cette question. On est très sensibles à cette question. Et on est très sensibles aussi à la question que ça doit changer. Voilà, si on peut utiliser un planète. On est très sensibles au fait qu'il faut aller vers l'avenir, il faut changer aujourd'hui. Parce que les politiques qui sont mises en place vis-à-vis de la CCI, pour nous en tout cas, ne correspondent pas aux besoins des entreprises guadeloupéennes. Malheureusement... Exemple, quand vous dites que ça ne correspond pas en dehors de la crise économique du moment, vous parlez de quoi ? De création, de maintien, d'aide, d'accompagnement ? Oui, au-delà des accompagnements, on a eu beaucoup de témoignages, entreprises qui ont dit qu'ils n'ont pas eu de retour, ils n'ont jamais eu de réponse, pourtant ils ont formalisé des dossiers. Vous, quand vous allez sur le terrain, c'est ce que vous entendez des entrepreneurs locaux ? Déjà, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est que les entrepreneurs guadeloupéens ont un gros problème au niveau administratif. Ils ont un gros problème de formation. Parce qu'assez souvent, on est autodidacte, je ne critique pas, ce n'est pas comme ça. Et on a permis à beaucoup d'entrepreneurs, notamment, je viens de la filière transport, je peux en parler plus précisément, d'avoir l'attestation de capacité qui permet d'exercer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, comme au niveau des normes, il fallait avoir le diplôme, on l'a un petit peu donné. Le problème, c'est que ce n'était pas le souci de l'avoir donné, c'est qu'il fallait aussi accompagner ces personnes-là, de savoir de ne pas confondre un chiffre d'affaires, la rentabilité, quel est le seuil de rentabilité, comment on calcule un prix de vente. Toutes ces choses-là, je ne fais pas une généralité. On a quand même un gros problème de formation dans les différents secteurs, même de la part des créateurs d'entreprises. Et forcément, quand on parle de fermeture d'entreprises demain, oui, il y a une crise qui est en phase, oui, il y a des choses qui sont en phase, mais quelles ont été les décisions stratégiques des entreprises ? Est-ce qu'on s'est reposé sur ces acquis ? Est-ce qu'on a innové ? Mais pour tous ces sujets-là, ils font quoi en avoir les leviers ? Ils font quoi en avoir un accompagnement de la CCI ? Sauf qu'aujourd'hui, la CCI, telle qu'elle est, on connaît très bien l'organigramme, elle est plutôt là pour aider les entreprises. Enfin, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Les entreprises comme Blandin ou quoi que ce soit, où on voit très bien... Mais il faut de tout, il faut de tout de toute façon sur un marché économique. Il faut des grosses entreprises, il faut des entreprises de toutes les tailles. Il faut des entreprises. Moi, je vous donne des exemples typiques. J'ai eu un témoignage d'un artisan, mais d'un de nos citoyens qui m'a dit « Voilà, j'ai dû refaire mon portail. J'ai été, par exemple, chez Blandin. On m'a demandé 1200 euros pour un moteur. Il a fait appel ensuite à son électricien, qui lui-même a été chez Blandin pour acheter ce moteur, 400 euros. En sachant qu'on sait très bien que Blandin, quand il le vend à l'artisan, il fait déjà une marche. Oui, mais votre sujet d'actualité n'est pas contre les entreprises Blandin d'une manière générale, j'imagine. C'est qu'il y ait une concurrence, qu'il y ait une vraie concurrence. Et qu'il y ait une vraie concurrence des marchés, puisqu'on a quand même à des... On est quand même dans un système libéral. Il ne faut pas l'oublier. Et puis la culture des prix doit être aussi celle de la culture du consommateur lui-même. Oui, ça, je suis totalement d'accord. Sauf que quoi qu'il advienne, on a un problème de monopole en Guadeloupe parce qu'on est dans un département insulaire, on connaît la situation. On ne peut pas avoir de multiples opérateurs comme la métropole. On n'a pas la même dimension. Mais il faut qu'il y ait une équité. Il faut à un moment donné qu'il y ait une équité. On ne peut pas laisser très peu aujourd'hui que cette économie soit maintenue. Je ne critique pas. Ils ont fait les choix qu'ils ont faits. Sans doute qu'ils ont fait les bons choix et nous n'avons peut-être pas fait les bons choix. Il faudra analyser plus profondément. Il n'empêche que quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester dans ce système de monopole constant des entreprises. Il faut favoriser la concurrence. Il faut qu'il y ait une... Je sais qu'on est dans un système libéral, effectivement. Mais il n'empêche que quand vous allez en métropole, vous avez différents prestataires. Si vous prenez l'agroalimentaire, vous avez Leclerc, Auchan, qui se mène une concurrence. Vous savez que Carrefour a souffert énormément jusqu'à maintenant de la présence de Leclerc. Carrefour était limite au bord du précipice à un moment donné. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Carrefour, c'est totalement le contraire. Donc pourquoi ? Parce qu'on voit très bien qu'il y a un favoritisme vis-à-vis de faits. Vous aussi à une position par rapport à une puissance financière qui est telle. Et vous posez vos mots, en tout cas. Oui. Et vous êtes d'accord à ce que vous dites vous-même. Non, mais je veux dire, c'est important, c'est une vision partagée. Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient apporter leur pierre à l'édifice, apporter leur grain de sable dans votre collectif de réflexion, comment ça se passe ? Vous pouvez nous joindre, en tout cas, sur Facebook, ENVPH. Sur Instagram, idem, vous tapez ENVPH, vous avez nos pages. Vous pouvez aussi me contacter en direct, donc Grégory Titus. Je montre mon tee-shirt, parce qu'on a tout. On a nos numéros de téléphone, on a un véhicule. On a vraiment tout ce qu'il faut. Et encore une fois, on n'est pas là pour mener, enfin voilà, comment ça se bat. Non, c'est pas... C'est avoir des réflexions, en tout cas. C'est avoir une idéologie. Apporter des solutions. Et apporter des solutions concrètes. Merci Grégory Titus. Merci d'avoir été notre invité. Alors QSD, questions sans détour, vous le savez, à retrouver tous les soirs sur ETV, à l'ISETV également, et le www.etv.gp. Bonne soirée à vous.